Les 26 et 27 mai 2015 a eu lieu la première édition de My African Startup, la rencontre annuelle des startups à Abidjan-Côte d'Ivoire au sein des 50e assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement. Des centaines de jeunes entrepreneurs africains ont fait le déplacement venu des quatre coins de l'Afrique. Alors deux jours de panel, de conférences par des experts et bien évidemment des dizaines de pitches suivies d'interviews ont été faits par ces jeunes entrepreneurs à l'issue desquels trois d'entre eux ont été primés. Alors retour sur ces deux jours en vidéo. Le message important à passer ici c'est de quoi l'envoi ? Parce qu'au niveau du patronat, nous nous croyons en cette jeunesse et en startup. Nous sommes sur un challenge où au niveau national il nous faut absolument créer plus de richesses. La création de ces startups à Abidjan-Côte d'Ivoire est un élément clé pour tout développement de l'économie. Ce que je voulais dire c'est que la Banque Africaine pour la Côte d'Ivoire notamment va être très concrète en 2015 et que c'est en fait 200 business plans que la Banque Africaine va financer. Je voudrais donc vous remercier pour la confiance remercier le président d'Abbad pour son appui. Donc quand l'investisseur regarde votre compagnies, qu'est-ce qu'il est en train de chercher ? La première chose qu'il est en train de chercher, regardless d'où l'investisseur est basé, c'est l'innovation. Aujourd'hui, en fait, on a assez céréales de marge que les banques sont en train de se structurer pour mieux appréhender donc les startups et enfin les accompagner. Par contre, les startups sont peut-être un peu plus appropriées pour être financées par des investisseurs in-gen. Il ne faut pas confondre être entrepreneur et investir dans son business avec jouer le jeu de l'entrepreneur. S'associer, c'est comme un mariage. Donc, de temps en temps, ça boule. On n'est pas content, on est souvent à deux doigts de se séparer. Mais l'essentiel, c'est vraiment de s'assurer qu'avec ses associés, on partage la même vision du projet, on a le même objectif, on va dans le même sens. Il n'y a pas de style standard, il n'y a pas de recette magique de comment être un bon manager. Déjà, je pense que la meilleure façon d'être un bon manager, c'est d'être soi-même déjà pour commencer. Et deuxièmement, surtout dans des contextes comme le nôtre en Afrique, c'est de s'imposer par son travail. Et ici, j'ai un conseil à vous donner. La première chose à faire lorsque vous allez voir un investisseur ou un conseiller pour parler de votre projet, faites signer une clause de confidentialité. Donc, n'ayez pas peur. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner là-dessus. Parlez de vos projets, faites avancer votre projet. D'ailleurs, pour vous, vous mettez en risque, vous êtes obligés d'avancer parce que vous en avez parlé. Il y a des institutions en Côte d'Ivoire qui ont été créées à cet effet de supporter la création de l'entreprise, l'accompagnement de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Investir dans tout ce qui est l'innovation. À part ça, pour avoir un écosystème fort qui peut booster les jeunes entrepreneurs et la création des entreprises, il faut aussi avoir une certaine expérience dans l'écosystème. C'est bien beau d'avoir des banques ou un système de financement à la Silicon Valley. C'est bien beau d'avoir un climat d'investissement favorable pour pouvoir créer une entreprise dans 24 heures. Mais si vous n'avez pas les notions de base que vous gérez une entreprise, ça ne vous sert à rien. En termes de ressources, en accompagnement en Côte d'Ivoire, il existe des institutions qui permettent de financer. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas. Je pense que pour les entrepreneurs, une des choses principales, c'est finalement de voir où se situe le centre de gravité, quelles sont les spécificités du marché, et ensuite adapter un produit par rapport à ça. Maintenant, on a plus de chances d'avoir du succès si on a un cofondateur. Et donc de trouver quelqu'un avec des compétences et des expériences complémentaires me semble être une meilleure solution. Donc j'espère que vous allez trouver des bons partenaires dans le futur parce qu'il me semble que la diaspora et les personnes qui connaissent mieux le terrain et le pays peuvent construire ensemble. Nous sommes fiers d'avoir obtenu le soutien de la Banque africaine de développement et de partenaires privés. L'enjeu consiste à soutenir l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en Afrique. Donc je suis parti de l'idée qu'il fallait donc revenir voir ces personnes qui ont du patrimoine avec un mécanisme qui permet donc d'apporter de la visibilité à des entrepreneurs qui le méritent. Pour créer de la notoriété autour de cette initiative, ensuite la caution d'une institution comme la Banque africaine de développement, ça peut aider. Et ensuite les grands patrons, les business angels qu'on va aller voir leur dire voilà il y a des choses qui se passent en Afrique, il y a des jeunes, il y a des boîtes innovantes, commencez à vous y intéresser. Il y a beaucoup de fonds qui ont été faits au niveau des financements, des structures bancaires, au niveau des fonds d'investissement. Maintenant je crois qu'il y a un grand maillon manquant qu'il va falloir qu'on pense à développer, c'est le maillon des angels investisseurs qui eux pourraient, ensemble avec ces start-up, venir vers des institutions investisseurs comme nous, de telle sorte que ces projets-là soient beaucoup plus bancables, beaucoup plus appréciés, mieux appréciés. On dit qu'il y a des start-up, il y a des entreprises jeunes, des entreprises qui le vendent, ce qui ne correspond pas tout à fait au moule de banquier classique. Et le Secrétaire Général de l'Oublement l'a dit tout à l'heure, il faut en fait aussi que les banques, il faut savoir que les banques sont là pour accompagner les entreprises. On n'est pas au même stade de maturité, ça c'est clair, et que la raison d'être même de cette manifestation, ce qui l'a dit plusieurs reprises, c'est pour ça qu'on s'y associe, c'est la visibilité, c'est de donner beaucoup plus de visibilité. Et ce qui manque, très honnêtement, c'est un exemple. À partir du moment où il y en aura un, qui va faire ce pas, les autres vont dire pourquoi pas voir. Je dirais d'abord que, pour être un business angel, pour être dans l'espace de start-up, en fait il faut être prêt à perdre d'argent. Monsieur Romarie Tizian, mon jeu Paul, c'est la promotion touristique et la valorisation des richesses culturelles, animaliennes et hauts de la Côte d'Ivoire. Crowdsaving est une option d'épargne alternative et de financement de micro-investissement pour les personnes dont le revenu minimal journalier est de 100 francs. On a connecté des entreprises petites et medium-sized entreprises avec les consommateurs locaux. Vous avez trouvé ces données grâce à la base de données de l'application. Je vais les aider après les payer. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? D'accord, et la rémunération des auteurs, les auteurs s'auto-éditent. On est tous ici, et pendant certains moments, dans certaines périodes, on peut faire deux à trois allers-retours dans une compagnie pour avoir un 7 tickets. C'est une initiative vraiment salutaire. Je suis né au passage à remercier son fondateur, Christian Kamayou, parce que c'est un gros, gros travail qu'il a là-bas pour les jeunes entrepreneurs comme nous. J'ai pu rentrer en contact avec différents entrepreneurs, c'était très, très, très bien. J'espère qu'ils vont faire ça l'année prochaine. Et pour les gagnants des pitchs de BFK Startup, on propose un accompagnement à la zone d'une journée où on va travailler votre projet. Ce que nous proposons à quelques-uns des gagnants de ce concours, nous proposons de les recevoir à notre bureau d'habitant. Nous proposons d'accompagner pendant un jour le lauréat au centre d'incubation du groupe HEC, qui sera donc suivi par les professeurs du groupe HEC. Je pense que c'est une très belle initiative que le groupe HEC devrait accompagner. Pour les gagnants, à l'occasion, je crois, du tour qu'il doit effectuer en Europe, nous les recevrons dans nos locaux, que ce soit à Paris ou à Londres, donc soit Chambre, soit moi, soit l'un de nos associés, soit ce sera nous. Dans tous les projets que nous avons pu observer, écouter, hier et aujourd'hui, on a senti qu'il y avait besoin que des gens qui avaient des idées se rapprochent d'autres personnes qui avaient des compétences et encore d'autres personnes qui avaient de l'argent. Le troisième est le porteur du projet Bloodbook. Je participe à ma iFrequency Startup pour donner de la visibilité à mon projet. Je ne savais même pas que j'allais être dans le trio gagnant. Ce fut une surprise agréable. Le deuxième est Airshop. Encore une fois, merci aux sponsors, merci à l'organisation parce que je sais que c'était un événement très difficile à organiser mais on a passé vraiment deux jours incroyables ici aux assemblées de la Bade et c'était une excellente expérience. L'agent de l'histoire est Krauss de Im. C'était déjà une belle expérience que de participer, de compétir avec des personnes d'autres pays et puis de se frotter à certaines nouvelles cultures. My African Startup, c'est un événement annuel pour les fondateurs de startups africaines mais c'est aussi un site internet, My African Startup qui permet à tout entrepreneur de présenter son innovation afin que celle-ci soit visible des médias et des potentiels investisseurs. Rendez-vous à la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada